Alors maintenant, voyons la taille du rosier buisson. La taille du rosier buisson, je vais vous donner deux éléments importants à retenir. Trois branches, trois yeux. On va commencer sa taille de rosier en supprimant le bois mort, d'où qu'il soit. Maintenant, nous allons choisir les trois plus belles branches, et donc supprimer toutes celles qui ont porté beaucoup de fleurs l'an dernier. Ce sont celles qui sont le plus pourvues de petites brindilles. Alors maintenant, trois belles branches, si possible en arc de cercle, de façon à laisser entrer le soleil au milieu et à ce que les bourgeons poussent vers l'extérieur. En voilà une, je la garde. Celle-ci, elle est trop près, je la supprime. Celle-ci, également trop près, je la supprime. Et puis celle-ci, vous voyez, toute tordue, eh bien on la supprime. Sur ces trois branches, on va garder trois yeux. Et on va vous montrer ce que c'est un œil. Un œil, c'est un petit bourgeon qui est très pointu, et qui a toujours un trait noir juste en dessous de son embase. Et c'est ça qu'il faut garder. Et les yeux sur les rosiers se placent de façon elliptique, c'est-à-dire en tournant. Voilà le premier. Le second se trouve ici. Et le troisième est bien vers l'extérieur. Et la petite pointe, c'est l'œil au milieu du trait. Donc nous allons couper au-dessus. Au-delà, c'est-à-dire en tournant, 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 c'est-à-dire en tournant. Merci.